Sous-titrage MFP. Prends pitié de nous Seigneur, nous avons péché contre toi, montre-nous Seigneur ta miséricorde, et donne-nous ton salut, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et Tout-Puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que ce que nous nous avons demandé. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël Prêtre, mettez un vêtement d'aider et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtue d'étoiles à sac. Car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrandes ni libations. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur, votre Dieu. Criez vers le Seigneur à jour de malheur. Le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau, sonné du corps d'un sillon. Faites rétentir la chaleur, faites rétentir la clamaire sur ma montagne sainte, qu'il tremble tous les habitants du pays. Car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareils et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leurs noms. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège, le Seigneur, à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne le peuple avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai en moi tous les hommes. Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus connaissant leurs pensées, leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites, en effet, que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, Vos disciples, par qui les expulse-t-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de sept. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trois enseignements attirés de cet évangile. Le premier, l'existence des démons. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une légende pour effrayer les enfants. C'est une réalité. Les démons existent. De même que les anges, les esprits purs existent. Ainsi, les esprits impurs, les démons existent aussi. De même que Dieu est le maître des esprits purs, des anges. De même que le diable est le maître des esprits impurs, les démons. Nous devons faire très attention. Nous devons faire attention à l'invocation de ces esprits, parfois en mode de jeu. Et lorsque ces esprits entrent en nous, il est très difficile de les expulser. Nous devons faire attention. Le démon existe. Il rôde à nos côtés. Et j'insiste. Si nous invoquons les anges du ciel, parce que nous savons qu'ils existent, alors nous devons savoir qu'il existe d'autres anges, les anges impurs, les démons. Et nous ne devons pas jouer avec ces esprits. Parce que nous nous mettons en risque. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'un esprit est expulsé de nous, il va chercher cet autre de ses frères pour revenir à nous. alors éloignons-nous de ces circonstances, de ces moyens qui nous rapprochent des tentations et qui nous rapprochent de ces esprits. n'invoquons pas des esprits que nous ne savons pas la nature. Le Seigneur nous enseigne que nous devons faire confiance à ces anges et nous devons lui faire confiance. Donc, premier enseignement de cet évangile, faisons attention des esprits. Parce que nous ne savons pas quels esprits nous invoquons dans tel jeu. Et il y a tant de jeux de nos jours que parfois nous invoquons des esprits impurs et qui viennent s'installer en nous et qui nous rendent la vie difficile. Et que les parents contrôlent leurs enfants, qu'ils les éloignent de ces jeux. Maintenant, les parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants, surtout de l'éducation dans les réseaux sociaux. Nous ne savons pas dans quel page Internet entre nos enfants. Nous ne savons pas quels jeux ils ont dans leur téléphone. Nous ne savons pas quelles invocations ils font sur Internet. Il y a toutes sortes de mauvais esprits sur Internet de nos jours. Contrôlons nos enfants. Contrôlons-nous. Éloignons-nous de ces mauvais esprits. Deuxième enseignement, Le Seigneur nous dit Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes après les autres. Nous pouvons dire, pour paraphraser, une famille divisée s'écroule. Une église divisée s'écroule. Un pays divisé s'écroule. Et même personnellement, une personne divisée s'écroule. Nous devons travailler pour l'unité. L'unité dans nos familles, l'unité dans notre église, l'unité dans nos patries, mais aussi l'unité en nous-mêmes. Parce que parfois, nous sommes si divisés en nous-mêmes. Nous avons une double vie. Nous sommes chrétiens au temple le dimanche. Et là dehors, nous devenons des citoyens comme les autres. Des citoyens qui soutiennent des partis politiques, qui sont en faveur de l'avortement, alors que dans l'église, nous prenons la vie. Des citoyens qui sont en faveur des partis politiques, qui soutiennent des idéologies contraires à notre foi. Nous sommes divisés en nous-mêmes. Et c'est cette division qui se représente dans nos familles. Une famille divisée s'écroule. Une famille où les membres ne se parlent pas. Une famille où les membres ne peuvent pas se regarder face à face. Cette famille-là s'écroule. Nous devons travailler pour l'unité. Unité dans notre église. Pas une église où un évêque dit ceci, un autre dit cela. Pas une église où un prêtre dit ceci et dans la paroisse voisine, le prêtre dit autre chose. Nous devons travailler pour l'unité. Et unité ne veut pas dire uniformité. Le Seigneur nous a créés différents. Mais nous devons respecter les différences légitimes par les différences liées au mal. Oui, unité. Unité dans la vérité. Unité dans la légitimité. Unité autour du Christ. Un royaume divisé devient désert. Ces maisons s'écroulent l'une après l'autre. Une famille divisée s'écroule. Et nous pouvons faire l'expérience dans nos familles. Lorsque les membres d'une famille se regardent en chien de bataille, nous comprenons que le Seigneur n'est pas présent dans cette famille. L'unité rend favorable la présence du Seigneur au milieu de nous. Lui-même, il nous l'a promis. Lorsque deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Unité autour du Christ. Unité dans la vérité. Unité en acceptant les différences. Dieu nous a créés différents. Dieu lui-même dans le mystère de la Sainte Trinité est un seul Dieu. Unité mais en trois personnes différentes. Acceptons les différences dans les familles. Acceptons les différences dans nos patries. Acceptons les différences dans notre Église. Les charismes, par exemple, ce sont des manières différentes que le Seigneur se présente à nous. Des manières différentes que le Seigneur nous trace un chemin vers la Sainte Trinité. Et nous devons accepter ces différences. Un charisme n'est pas supérieur à l'autre vu que tous concourent à la Sainte Trinité de l'homme. Mais nous devons accepter les différences, les différences légitimes par les différences qui amènent le diable dans nos églises, dans nos familles, dans nos patries. Donc, travaillons pour l'unité pour que le Seigneur soit présent au milieu de nous. Deuxième enseignement de cet évangile pour l'OTAN. Travaillons pour l'unité parce que les familles divisées s'écroulent, elles disparaissent, parce que les membres s'éloignent les uns des autres, parce que les membres ne se parlent pas, parce que les membres ne se réunissent pas de temps en temps. Cette famille s'écroule, une église divisée s'écroule, elle ne peut pas évangéliser parce que le monde qui a besoin d'écouter un message d'unité, un seul message, le message du Christ, ce monde-là sera surpris qu'un prêtre dit ceci et l'autre dit cela. Et je le dis avec l'expérience que j'ai, non seulement dans la confession, dans la direction spirituelle, mais avec le peuple de Dieu. Tel prêtre m'a dit ceci, mais vous vous dites ceci, une église divisée s'écroule, une famille divisée s'écroule, une personne, une personne divisée en elle-même s'écroule. Il n'y a pas de présence de Dieu lorsque nous sommes divisés. Troisième enseignement, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Beaucoup de chrétiens ne sont pas contre Jésus, mais ne sont pas non plus avec Jésus. Saint Jean le dira plus tard dans son Apocalypse, tu n'es ni tiède, tu n'es ni froid, ni bourre, nous brillons, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur nous demande de prendre une position. Sommes-nous contre le Christ ou avec lui? Pouvons-nous défendre le Christ vraiment aujourd'hui? Pouvons-nous défendre le Seigneur? Et la défense du Seigneur n'est pas seulement évangélisée par nos paroles, nous pouvons défendre le Seigneur avec notre témoignage de vie. Comment vis-tu? quel est ton comportement de chrétien? Es-tu l'image du Christ dans le monde? Quand on parle du Christ à côté de toi, est-ce que tu te caches, tu te tais? Tu dis je ne suis pas chrétien comme Saint-Pierre, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Ou alors, nous montrons que nous sommes chrétiens. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et si nous sommes avec le Christ, nous devons être capables de le défendre. Nous devons être capables d'annoncer dans le monde que nous sommes avec le Christ. Je ne sais pas pourquoi notre foi n'est pas témoignée parmi les hommes. Je ne sais pas pourquoi nous les catholiques avons honte de dire devant les gens que nous sommes catholiques. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un catholique, un chrétien n'arrive pas à dire devant ses collègues, devant ses amis dans son école qu'il prie chez lui, qu'il va à la messe le dimanche, qu'il pratique les sacrements. Tu n'es pas peut-être contre le Christ, mais tu n'es pas non plus avec lui. Et le Seigneur vomit les tièdes. Le Seigneur vomit ceux qui ne prennent pas position. Travaillons pour l'unité. Sachons défendre le Christ pacifiquement. avec notre témoignage de vie, avec notre manière de vivre, avec nos comportements, nous pouvons défendre le Christ, mais aussi avec nos arguments, avec la présentation de notre foi. Si je vis ainsi, c'est parce que je suis chrétien. Si j'ai cette force dans les épreuves, c'est parce que je suis chrétien. Si je ne vote pas ce parti politique qui promeut une doctrine au contraire à celle du Christ, c'est parce que je suis un vrai disciple du Christ Jésus. Que le Seigneur nous aide à pouvoir montrer la face, qu'il nous aide à pouvoir travailler pour l'unité dans nos familles, qu'il nous aide à être des instruments de paix, de tranquillité, d'unité autour de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques, pour notre hiérarchie réunie en synode, pour que les fruits de ce synode soient le résultat de ce que l'Esprit Saint aurait voulu pour son Église. Prions-le, Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions-le, Seigneur, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tous germes des violences, toutes les tensions, toutes les guerres entre les peuples. Prions-le, Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions-le, Seigneur, pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que Lui qui est le Maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions-le, Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions-le, Seigneur, pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les malades de nos familles, pour nos enfants atteints de maladies difficiles, mais aussi pour les parents atteints de maladies compliquées, pour que le Dieu de la santé lui-même comble ces malades et de leur présence, de sa présence, pour que le Dieu de la santé puisse consoler ceux-là qui vivent ces moments de détresse. Prions-le, Seigneur. Écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour nous tous qui sommes des chrétiens, pour nous tous qui voulons défendre le Seigneur, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur spécialement pour ces personnes éloignées de lui, pour que le Seigneur lui-même touche leur cœur. Prions-le, Seigneur. Écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne-les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. – Sous-titrage FR 2021 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans le sang mystère que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, paix et tréssant, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de l'ange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rosset et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent les rênes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-en-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Musique Sous-titrage ST' 501 Achevons notre prière Accorde-nous Seigneur notre Dieu de trouver dans cette communion notre force et notre joie afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ Lui qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut, ô Reine, Mère de miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut Nous crions vers toi, enfant d'Eve exilé Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô Douce Vierge Marie, Amen Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ